Tant qu'ils courent, il y a bien des gens qui revoient leurs dépenses, vont devoir couper dans ce qui n'est pas nécessairement essentiel au moment présent. Et dans cette situation, certains pourraient être tentés de couper dans les assurances. C'est compréhensible, mais c'est risqué en même temps, parce que le principe fondamental de l'assurance, c'est de se protéger contre les risques qui peuvent venir compromettre notre situation financière ou celle de notre famille. On en parle ce soir d'ailleurs avec Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à l'astuce formation. Bonsoir Jean-Sébastien. Salut, sinon. Jean-Sébastien, quand il est question d'assurance, il y a énormément de produits disponibles. À mes yeux, évidemment, l'assurance habitation, c'est un incontournable. L'assurance auto aussi, c'est une voiture. Mais en dehors de ça, c'est quoi la plus importante? En fait, Simon, tu parles de l'assurance automobile, tu parles de l'assurance habitation comme des incontournables, mais ils sont incontournables parce qu'ils sont obligatoires. La SAQ nous oblige d'avoir une assurance pour la voiture. Notre prêteur hypothécaire nous oblige d'avoir une assurance pour notre prêt hypothécaire. Mais en fait, quand on regarde ça, il y a deux trucs qu'il faut regarder quand on prend une assurance. C'est quoi les risques financiers si tel événement arrive? Puis après ça, c'est quoi les probabilités que cet événement-là arrive? Quand on regarde ça, on se rend compte que l'assurance invalidité, aussi appelée l'assurance salaire, est pour moi un incontournable dans les assurances à avoir pour M. et Mme Tout-le-Monde. Qu'est-ce que tu veux dire d'ailleurs quand tu parles de probabilité? Quand on parle de probabilité, Simon, supposons que tu habites à Laval, c'est quoi les probabilités que tu ailles une éruption volcanique chez vous? Zéro. Donc, cette probabilité-là, on ne veut pas la couvrir. En invalidité, si on regarde pour un homme ou une femme de 40 ans, disons une femme de 40 ans qui est non fumeur, les probabilités qu'elle ait une invalidité d'ici à ses 65 ans, c'est plus de 20 %. Donc, 20 %, c'est quand même beaucoup. Donc, quand on regarde cette probabilité-là, la probabilité-là, elle est importante. Alors, il faut que je me couvre, il faut que j'applique une prime de risque là-dessus pour me couvrir en cas d'invalidité. Il y a beaucoup de Québécois, j'en fais partie, qui ont des assurances collectives au travail. À moins que je me trompe, mais habituellement, ça vient justement avec une assurance invalidité? Habituellement, oui. Les gens qui ont le droit à une assurance invalidité, à l'intérieur, à leur assurance collective, quand on rouvre la boîte d'assurance collective, habituellement, il y a des assurances invaliditées qui sont incluses là-dedans. Même avec une assurance salaire, le plein salaire, ce n'est pas nécessairement garanti avec notre assurance. C'est ça l'enjeu, c'est de regarder ce qu'il y a dans vos assurances collectives, si vous en avez une, et regarder c'est quoi les montants de couverture que vous avez à l'intérieur de ça. J'ai pris l'exemple, Simon, parce que c'est accessible en ligne pour les gens de la CCQ. Donc, si je prends, par exemple, les charpentiers menuisiers, disons que je suis un charpentier menuisier qui est compagnon, je vais gagner plus de 80 000 $ par année. Donc, 80 000 $ par année, c'est à peu près 1 500 $ par semaine. Mais je regardais leur couverture en assurance invalidité. Si vous avez atteint le plateau des heures maximum, ça donnait à peu près 565 $ d'assurance invalidité par semaine. Puis ça, c'est imposable. Donc, je passe de 1 500 $ à 500 $ par semaine. Donc, c'est assez énorme. Puis ces gens-là, probablement qu'ils ne le savent pas. Ils pensaient qu'il y avait de l'assurance invalidité. Sauf que quand on se met à regarder c'est quoi les montants, oh, il y a un enjeu ici. Oui, mais est-ce qu'on peut bonifier cette assurance-là, se tourner vers une deuxième assurance? Comment on peut se protéger davantage? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. La première étape, c'est de prioriser les assurances collectives. Regardez comment qu'on a. On fait une analyse du besoin. Et si, après ça, je me rends compte, il me manque un certain montant, bien là, c'est d'aller chercher des assurances individuelles selon un assureur à côté. Donc, je vais prendre le montant qui me manque. Donc, si cette personne-là devrait avoir un autre 500 $ par semaine, bien, il va se couvrir pour ce montant-là. Et là, bien, en cas d'invalidité, il y aura tout couvert avec. Donc, si jamais j'ai une invalidité, mon assurance collective va payer puis mon assurance individuelle également. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qu'il faut garder en tête. Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce que notre maison est payée? Mais généralement, on voudrait viser quel pourcentage de notre salaire avec notre assurance? C'est difficile de parler de pourcentage, mais c'est plus de capacité de continuer à payer le coût de vie. Donc, on peut avoir deux salaires qui sont égales, moi et toi, Simon, mais que tu as un coût de vie qui est plus élevé que le mien, donc tu vas avoir besoin de plus d'assurance invalidité. Puis ce n'est pas juste de couvrir le coût de vie, c'est de couvrir les épargnes aussi. Supposons que je suis invalide jusqu'à 65 ans, je vais avoir assez d'argent, oui, pour couvrir mon coût de vie, mais aussi continuer à faire de l'épargne pour ma retraite. Parce qu'on veut éviter le pire. Tout à fait. Exactement, parce que l'assurance, on chiale bien quand on la paie. Par contre, lorsqu'on peut l'avoir, en profiter, c'est là que c'est d'autant plus important. On est content de l'avoir. Oui, vraiment. Merci, Jean-Sébastien, très apprécié. Merci, Simon.